Paul McKenna a félicité le prince Harry pour son ouverture d'esprit lorsqu'il s'agit d'aborder ses problèmes de santé mentale, l'applaudit pour avoir ouvert un débat sur le sujet. L'hypnotiseur des stars Paul McKenna a félicité le duc de Sussex pour avoir ouvert la conversation sur la santé mentale. S'adressant exclusivement à Express.co.uk, l'auteur, 58 ans, a félicité le prince Harry pour avoir parlé franchement de ses problèmes de santé mentale tout en abordant la campagne d'Haldi pour transformer les ennemis des choux de Bruxelles en amoureux des choux ce Noël, dans le but d'arrêter environ 130 millions de choux. Être jeté. Parlant de la décision d'Harry de s'exprimer sur ses batailles pour la santé mentale, l'hypnotiseur a expliqué que ses antécédents professionnels lui auraient rendu difficile de le faire. Paul a déclaré, si vous retournez quelques années en arrière, et certainement dans l'armée, ce n'était pas correct d'avoir être déprimé ou anxieux ou autre. Ce n'était vraiment pas bien pour beaucoup de gens d'admettre qu'il était déprimé ou anxieux dans certains emplois, car dans l'armée, ce sera un signe de faiblesse. Cela pourrait vous empêcher d'être promu, a-t-il ajouté.Paul a poursuivi en disant que l'admission d'Harry aurait aidé beaucoup de personnes aux prises avec des difficultés similaires. Il a poursuivi, quand vous avez une personnalité publique comme le prince Harry, qui est dans l'armée en train de dire, en fait, je suis déprimé, cela rend tous ceux qui ont été dans cette situation, et s'y esti d'ailleurs beaucoup de gens, parce que joli à un moment donné de leur vie, tout le monde pense, je suis vraiment déprimé, je ne sais pas comment continuer, etc. Point quand vous savez que d'autres personnes sont comme ça, et bien, vous en tirez certainement un certain réconfort. Parce que vous dites, il y a beaucoup de gens comme moi, je ne suis pas fou, je ne suis pas méchant, je n'ai pas tort. Point parce qu'il est si facile pour les gens de se diaboliser, a expliqué Paul. Donc, à ce niveau, quand il a commencé à parler de santé mentale, ce qui est génial, nous avons un vrai débat à ce sujet. Point plus tôt dans l'année, le Duc est apparu dans sa nouvelle série documentaire sur la santé mentale, The Me You Can't See, qu'il a vu parler à l'animatrice de talk show Oprah Winfrey de ses batailles pour la santé mentale. Dans la série, Harry a discuté des difficultés personnelles auxquelles il a été confronté avec l'actrice primée Glenn Close. Le Duc a déclaré, en tant que parents, en tant que frères et sœurs, certainement d'après ce que j'ai appris, nous ressentons un élément de honte, car nous nous demandons, comment pourrions-nous ne pas l'avoir vu ? Comment ne le savions-nous pas ? Comment ne vous êtes-vous pas sentis assez à l'aise pour venir me voir et partager cela avec moi ? Mais nous savons tous que lorsque les gens souffrent et que les gens se battent, nous sommes tous incroyablement doués pour le couvrir pour ceux qui savent que nous le dissimulons. Point il y a quatre ans, Harry raconta à quel point le chagrin qu'il gardait depuis la mort de sa mère était passé au premier plan, le forçant à gérer ses émotions. « Je peux dire en toute sécurité que perdre ma mère à l'âge de douze ans, et donc mettre fin à toutes mes émotions au cours des vingt dernières années, a eu un effet assez grave non seulement sur ma vie personnelle mais aussi sur mon travail », a-t-il déclaré. « The Telegraph » dans une interview en podcast.Il a ajouté qu'il avait été très proche de l'effondrement total à de nombreuses reprises lorsque toutes sortes de chagrins, de mensonges et dix défauts se vous parviennent sous tous les angles. Il a poursuivi, et puis j'ai commencé à avoir quelques conversations et en fait, tout d'un coup, tout ce chagrin que je n'aille jamais traiter a commencé à venir au premier plan et j'étais, comme il y a en fait beaucoup de choses ici que je dois traiter. Point l'épouse de Harry, Meghan Markle, a également affirmé avoir eu des pensées suicidaires alors qu'elle était enceinte de leur fils, Archie. – Sous-titrage Société Radio-Canada